Je vais juste, voilà, me permettre de partager une petite, voilà, pour mieux présenter, peut-être avoir un petit support visuel pour des, voilà, personnes qui ne connaissent pas, en tout cas, nos intervenants précieux. Et voilà, voilà, nous sommes honorés, donc, au nom de la section française de l'ADME Europe aujourd'hui, donc, d'accueillir pour des débats, j'imagine, passionnants sur le thème qui s'affiche, voilà, l'évaluation entre pairs dans une perspective d'évaluation continue pour apprendre durablement. Oh, excusez-moi, il y a juste un copier-coller de quelque chose, on ne va pas valider quoi que ce soit. Voilà, c'est plutôt marrant. Voilà, donc, sur ce thème-là, nous avons, donc, l'honneur d'accueillir, dans le cadre, donc, de la section française de l'ADME, Madame Lucie Mottier-Lopez, qui est professeure ordinaire à la Faculté des psychologies et des sciences d'éducation de l'Université de Genève, et qui dirige, en tout cas, anime depuis de nombreuses années, une équipe qui est dédiée ses travaux à des problématiques évaluatives. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Madame Céline Girardet, maîtresse assistante dans l'équipe, en tout cas, dirigée par Madame Lucie Mottier-Lopez, de l'Université de Genève, qui consacre aussi ses travaux à des problématiques évaluatives. Et avec eux aussi, donc, peut-être un plus jeune chercheur, ou voilà, Tara, M. Tara Nage, Voilà, étudiant, on maîtrise, analyse et intervention dans les systèmes éducatifs de la Faculté des psychologies et des sciences d'éducation de l'Université de Genève, et qui a mené ses travaux au sein de l'équipe dirigée par Madame Mottier-Lopez. Je ne dirai pas plus sur ce que les débats vont se pointer aujourd'hui. En tout cas, nous aurons, j'imagine, nous allons leur donner la parole. Donc, vous aurez la possibilité et la chance, donc, à ceux qui sont présents, à celles et ceux qui sont présents, de participer, en tout cas, à des exposés, des échanges empiriques, des travaux, donc, sur l'évaluation et sur le thème précis, et des regards croisés de trois voies. Donc, voilà, d'une spécialiste qui travaille depuis longtemps sur l'évaluation, une chercheuse déjà confirmée, qui consacre aussi ses travaux, et avec peut-être le témoignage d'un étudiant, voilà, en fin d'études, peut-être maintenant, il est, voilà, en démarrage aussi d'autres travaux et de ses travaux de thèse, je ne sais pas, mais, voilà, donc, je ne vais pas dire plus pour leur permettre, effectivement, justement, de nous présenter. Voilà, donc, les questions qui vont, en tout cas, être discutées. Et, voilà, vous serez, en tout cas, libres de partager le temps qui est mis à votre disposition, en sachant que, voilà, il est 9h04, on avait dit qu'on va consacrer dix minutes pour vous présenter, ben, voilà, tant mieux que j'essaie d'être peut-être plus bref, parce que j'ai tendance à parler beaucoup, non ? Voilà, 9h04, disons, on peut conduire la séance webinaire de manière plus interactive, si vous voulez bien, donc, à vous de nous dire si vous voulez que le public vous interrompt ou pas, c'est à vous, vraiment, de gérer la manière dont vous voulez qu'on conduise ce webinaire, donc, qui peut être plus interactif avec des moments de pause entre vous, passation demain, voilà. Vous serez libre, donc, de proposer, de faire des propositions, et nous les accepterons. Je parle de manière autoritaire au nom de tout le groupe. Non, je plaisante, voilà. Et, ben, voilà, donc, je suis ravie de passer la parole à Mme Moutier-Lopez. Voilà, merci Elisabeth, merci Albon, merci pour cette invitation. Donc, c'est avec grand plaisir que Céline, Tha et moi, on a accepté cette invitation. Donc, je vais également partager, donc, le support que nous vous avons préparé. Voilà. Et, alors, à propos de la façon dont on a envisagé les choses, on s'est dit qu'il y avait déjà trois voix qui allaient commencer à présenter un ensemble de choses, puis après, de façon assez classique de prendre une demi-heure pour des échanges. Et, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat et à réagir un petit peu au fur et à mesure, parce que vous verrez que nous avons prévu un programme assez copieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Donc, voilà. Alors, Lucie, Céline, Tha, présentation à trois voix. Donc, vraiment, je suis absolument enchantée de le faire avec mes collègues. Et puis, voilà le programme qu'on vous a concocté pour vous ce matin et pour nous cet après-midi, en fonction des décalages horaires. Donc, qu'est-ce que c'est que cette évaluation continue pour apprendre durablement? Donc, je vais présenter quelques éléments conceptuels de cette modélisation pour ensuite donner à voir avec mes collègues quelques dispositifs que nous expérimentons dans le contexte de l'enseignement supérieur. Ensuite, très brièvement, je vais vous présenter quelques éléments d'une recherche que nous menons justement sur un de ces dispositifs. Et après, effectivement, quelques éléments de témoignage. On va donner aussi la parole à Tha pour voir un petit peu comment, quand on est effectivement étudiants et chercheurs, co-chercheurs, eh bien, quel regard est-ce qu'on peut porter sur ce genre de choses? Eh bien, évidemment, des échanges avec vous toutes et tous. Voilà. Alors, écoutez, je ne vais pas faire très, très long sur ces questions théoriques. Je sais que vous-même, vous êtes très outillé sur ces questions de l'évaluation dans l'enseignement supérieur. Je me permets ici de rappeler une décontribution de l'ADMEI qui avait porté sur ces questions-là, donc de Romainville et AL 2013, issus du colloque de 2010 à Paris. Et déjà, Romainville mettait en évidence dans ses travaux que finalement, quand on déplore que les étudiants travaillent de façon superficielle parfois, eh bien, peut-être la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la qualité des évaluations que nous proposons à nos étudiants et étudiantes, puisque un petit peu sans état d'âme, Romainville, nous-mêmes, nous faisons partie aussi de cette posture. On a totalement conscience que dans l'enseignement supérieur, eh bien, l'évaluation est un levier de l'activité et des apprentissages de nos étudiants et étudiantes pour les mettre au travail. Et donc, du coup, l'importance, eh bien, c'est la qualité de ces évaluations qui pourront eux et elles aussi contribuer à soutenir des apprentissages en profondeur chez nos étudiants. Donc, c'est à partir de ce postulat, eh bien, que dans la littérature scientifique, comme vous le savez, il y a des propositions qui sont faites de transformation des pratiques d'évaluation, si on dit, plus ou moins traditionnelles que l'on peut voir à l'université. Et puis ici, évidemment, je ne vais absolument pas tout citer ce qu'il y a sur cette diapositive, mais à l'âle, sur la base d'une littérature étudiée, eh bien, elle met en évidence un ensemble de points de transformation qu'elle verrait important pour créer des ponts entre enseignement, apprentissage et évaluation dans ce contexte universitaire. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous-même faites, communiquer les objectifs d'apprentissage à nos étudiants, encourager des évaluations plus authentiques, fournir des occasions formatives avant l'évaluation certificative pour réguler l'enseignement, pour soutenir l'autorégulation des étudiants, penser l'évaluation comme une situation d'apprentissage. Ah, ça, c'est déjà un peu moins convenu. Est-ce qu'à travers l'évaluation, ça devient une situation d'apprentissage pour nos étudiants, notamment parce qu'on va encourager des réflexions métacognitives, des dynamiques d'échange entre pairs avec des experts. Et un dernier point, aussi, construire un sens identitaire en tant qu'apprenant débutant et puis qui, progressivement, eh bien, va s'acculturer à une communauté disciplinaire et professionnelle. Et là, ça m'intéressera, puisque tu as eu cette occasion-là aussi, eh bien, d'entrer dans une communauté de chercheurs quand on est soi-même étudiant. Alors, concernant l'évaluation continue pour apprendre durablement, eh bien, quelles sont les origines scientifiques de cette modélisation que nous travaillons depuis 3-4 ans, notamment avec Céline Girardet, qui prendra la parole tout à l'heure. Alors, elle est fondée sur un ensemble de travaux scientifiques, sans surprise. Ici, je n'ai mis que quelques noms à l'origine de ces modélisations que nous avons exploitées. Évidemment, il y a une large littérature derrière qui a également travaillé ces orientations-là. Donc, une évaluation continue, en lien notamment avec les travaux d'Halal, pour apprendre, cet assessment for learning, très, très appuyé aujourd'hui dans les travaux scientifiques, notamment à partir des travaux de Black et William. On emprunte aussi les conceptions de Boud, de Solaire et Haute, c'est aussi dans le monde anglophone, de Sustainable Assessment. Et puis, eh bien, tout ça en croise avec mes propres travaux, puisque depuis une quinzaine d'années, je tente de modéliser ce que j'appelle une évaluation située. Et donc, c'est à partir de ces éléments-là que nous avons défini un ensemble d'orientations de visée par rapport à cette ECPA, et qui nous aide à modéliser, y compris l'ingénierie et ensuite didactique que l'on met en place dans nos enseignements. Et j'aime bien ici citer le fait que ce que vous allez voir maintenant, eh bien, on peut les percevoir, selon la belle expression de Charles Hadji, comme une utopie porteuse, c'est-à-dire que c'est jamais totalement atteint, mais ce sont des visées qui nous amènent à améliorer, aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'amélioration de nos pratiques évaluatives, dans la perspective de les rendre toujours plus formative, quelle que soit d'ailleurs la fonction de l'évaluation. Alors, nous l'avons défini, cette ECPA comme étant dialogique, au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire qu'elle englobe un ensemble de fonctions et d'usages qui toutes ont une finalité commune, c'est de soutenir l'apprentissage, y compris quand c'est de l'évaluation certificative, ça ne va pas forcément de soi, de penser ces choses-là dans un rapport dialogique. Évidemment, c'est une évaluation, évidemment, en lien avec mes propres travaux, on la conçoit comme étant située, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui s'intéresse à l'individu, certes, mais dans une relation dite de co-constitution avec les contextes d'accompagnement et leur ancrage socio-historique et culturelle propre à nos universités, à nos cultures propres. On l'a vu authentique, vous connaissez bien cette terminologie, je ne dirais pas plus. Continue. Alors, continue, nous, ce n'est pas seulement du micro-somatif plusieurs fois dans le semestre. C'est vraiment dans l'idée de concevoir un ensemble de tâches évaluatives et formatives interreliées vers un but commun qui est celle de soutenir les apprentissages, y compris à des fins de certification du cours. Durable. Alors, durable, cela signifie qu'on articule des temporalités courtes et longues, y compris dans la perspective d'accompagner nos étudiants à des apprentissages utiles pour leurs futurs professionnels. Alors là, peut-être que vous serez intéressés à échanger sur la façon dont on a articulé ces temporalités dans nos dispositifs. Ce serait une évaluation collaborative, vous verrez très fortement collaborative d'ailleurs, coordonnée avec des co-responsabilités de la part des étudiants entre pairs et évidemment avec les enseignants enseignantes qui interviennent, si possible, qui puissent être différenciés. Évidemment, une évaluation qui est réflexive au sens où déjà Halal le signalait dans la littérature précédemment citée et éthique. Et là, nous convoquons plus spécialement trois caractéristiques formatives, bienveillantes et exigeantes. On les pense ensemble, notamment à partir de valeurs éthiques et d'intégrité scientifique. Alors, vous voyez ici, on est vraiment dans un cadre extrêmement global. Ce sont des grandes finalités vers lesquelles on tend pour ensuite avoir un cadre et une modélisation pour après penser très concrètement des dispositifs à mettre en œuvre dans la classe. Dernier point conceptuel que je vais encore souligner maintenant, cette ECPA, eh bien, s'il y avait un élément qui la caractérise, c'est qu'elle inclut nécessairement des configurations sociales. On n'entre pas par le plan individuel, mais on pense l'ECPA à travers la dimension interpersonnelle. Alors ici, on va cibler sur les feedbacks entre pairs. C'était un petit peu la commande du webinaire d'aujourd'hui, mais ça peut être de la coévaluation, de l'évaluation collaborative, de la modération sociale, etc. Et cette dimension interpersonnelle, eh bien, elle est pensée dans une relation complètement dialectique de co-constitution à la fois entre les plans individuels et communautaires. Là, ceux qui connaissent mes travaux, sans surprise, vous allez retrouver ces trois plans. C'est-à-dire qu'on pense l'évaluation au regard aussi des normes, des pratiques, des significations co-construites avec les apprenants dans des microcultures évaluatives que l'on met et qu'on négocie avec nos élèves sur le plan communautaire, mais également toujours avec cette préoccupation du plan individuel saisie dans une relation dialectique avec les dimensions interpersonnelles qui nous préoccupent. Bien sûr, nos microcultures, vous les savez, sont contraintes et aussi rendues possibles par des cultures d'évaluation plus larges, celles qui sont propres à nos systèmes éducatifs, à nos universités, à nos établissements, à nos disciplines qui, évidemment, entrent également au compte dans la mobilisation. Voilà. Alors, voilà un peu le fondement conceptuel, un peu rapidement dit, c'était l'idée parce qu'on veut prendre du temps maintenant pour un peu rendre concret tout ça. Et nous avons choisi quatre dispositifs que nous avons expérimentés. Certains ont été également vécus par TAA et puis sur un de ces auto-étudiants. Et puis ensuite, il y a un de ces dispositifs, eh bien, c'est là sur lequel on a réalisé notre recherche que nous vous présenterons tout à l'heure. Alors là, je crois que c'est la parole à Céline, si je ne me trompe pas. Absolument. Alors, du coup, le premier dispositif qu'on aurait envie de vous présenter, c'est le dispositif dans le cadre d'un séminaire d'initiation au travail scientifique qui se trouve être adossé à un grand cours annuel sur l'évaluation dont Lucie vous parlera après. Et ce séminaire, donc, c'est pour des premières années de bachelor. C'est sur un semestre et c'est celui de l'année dernière où il y avait 20 étudiants et étudiants. Alors, le projet global de ce site, c'est de développer des compétences en recherche et en écriture scientifique, mais aussi en présentation orale de travaux scientifiques. C'est ce genre d'objectif d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est qu'ils devaient écrire un texte scientifique qui était en fait un projet de recherche sur une thématique de leur choix, mais en évaluation. Et puis, l'idée, c'était qu'ils écrivent chaque partie de texte de manière articulée au contenu de cours. Donc, il y avait, par exemple, la partie sur la méthodologie de recherche et adossé directement à ça, ils allaient travailler sur un projet de méthodologie de recherche dans leur texte, par exemple. Et puis, on leur a laissé du temps pendant le cours pour commencer l'écriture de chaque partie. Puis après, ils finissaient hors du cours. Et dans ce cours-là, il y avait des feedbacks de l'enseignante et des feedbacks entre eux. Donc, vous allez voir, pour chaque cours, on a essayé de faire une représentation avec un schéma pour essayer de rendre des choses sympas à présenter. Donc, l'idée de base, c'est qu'il y avait un Google Doc. C'était à distance, du coup, le semestre passé. Tout était numérique. Donc, il y avait un Google Doc qui était visible par un étudiant et moi. Et ils devaient d'abord commencer par faire une partie sur des idées de projets de recherche qu'ils pourraient avoir. Puis, il y avait une première version de problématique à écrire, une première version de questions de recherche à écrire, une première version de projets méthodologiques à écrire. Mais tout ça, c'était sur un temps long, puisque c'était à chaque fois articulé au cours. Là, j'aurais fait des feedbacks individuels sur ces parties-là qui ont servi à la suite. Ensuite, ils ont fait de la recherche bibliographique de textes avec des bases de données, etc. Ils ont aussi après utilisé un logiciel de gestion de références qui était EndNote. Et puis, ils ont fait un tableau de synthèse de ces références bibliographiques. Sur la base de tout ça, ils ont produit une deuxième version de texte avec une problématique, du coup, en prenant en compte les feedbacks individuels réalisés. Un premier état de la question en se basant sur leur tableau de synthèse bibliographique. Une deuxième version des questions de recherche, une deuxième version du projet de méthodologie et une mise des références aux normes APA. Je les ai bien embêtés aussi avec ces questions de normes APA. Là, il y avait une activité de feedback entre pairs. Donc là, il y avait carrément un cours qui était consacré à ça. Ça prend du temps. Donc, tout ça, c'était sur la base de critères définis, travailler ensemble, etc. Il faut un feedback entre pairs. Et sur cette base-là, il y a aussi un cours qui était consacré à la révision de leur texte pour arriver à une version finale, version finale qui est après évaluée, qui était après évaluée par moi. Et encore, la dernière étape, c'était qu'après, ils devaient faire une brève présentation orale de leur projet de recherche à leur père. Et puis là, directement, chacun faisait la brève présentation orale à un groupe et les sous-groupes. Et après, le groupe faisait un feedback directement après sur la base aussi de l'écritage. Donc, voilà pour ce premier dispositif. Parfait. Alors, je crois que c'est à moi, mais c'est mon PowerPoint qui bloque. Ah, ça y est, on est parti. Voilà, alors là, on va vous donner un autre exemple. Donc, là, maintenant, on est dans un cours de maîtrise, justement, analyse et intervention des systèmes éducatifs, donc dans lequel, justement, était tard. Alors, la thématique du cours portait sur l'analyse et la régulation des démarches d'apprentissage des élèves en contexte scolaire. Et nous sommes ici en première ou deuxième année de maîtrise. J'ai pris le dispositif de 2019. Donc là, nous n'étions pas à distance. Il faut savoir que là, le dispositif change quasi chaque année parce que, voilà, c'est intéressant d'expérimenter différentes choses. Et puis, il y avait 24 étudiants cette année-là. Alors, le projet global, du point de vue, donc, de l'évaluation continue, c'était de faire expérimenter à mes étudiants et étudiantes un portfolio avec des activités, des traces à produire, assez classiquement, quand on est sur la question du portfolio, au service, ça se mettait au service de la rédaction d'un texte final, assez classiquement aussi, quand on a à produire un texte final à la fin d'un semestre. Et ce texte, sa caractéristique, c'était qu'il pouvait se rédiger progressivement, évidemment, si les étudiants et étudiantes le souhaitaient. Alors, le fil conducteur de ce projet, c'est ça que je vous le présente aujourd'hui, l'idée ici, c'était d'engager les étudiants à développer des compétences d'auto-questionnement et d'inter-questionnement tout au long du semestre sur la thématique du cours. Et le but ici, c'était à travers cette idée, ce fil rouge de se questionner, c'était d'engager une problématisation spécifique qu'il devait développer au regard de la problématique générale du cours. Alors, concrètement, comment ça s'est passé ? Alors, de nouveau, un petit schéma. Alors, vous avez d'un côté les traces du processus d'apprentissage que je vais vous donner à voir. Et chaque fois, les étudiants, c'est un tableau qu'ils avaient à disposition, eh bien, ils pouvaient faire le lien entre les activités qu'ils allaient à réaliser pendant le semestre et puis les différentes parties du texte académique à rédiger. Et ce texte était également accompagné d'une grille de critères d'évaluation et qui servait de guide pour rédiger et auto-évaluer leur texte. Alors là, je vais plus spécialement porter mon discours sur le processus rattaché à ce texte. Alors, dans un tout premier temps, très vite, genre la deuxième ou troisième cours du semestre, une lecture obligatoire devait être réalisée, assez costaudes d'ailleurs. Et l'idée, c'était qu'ils travaillent ce texte à travers un canevas pré-structuré. Et non seulement il y avait un travail conceptuel sur la lecture à faire, mais surtout, c'était nécessairement obligé que cela débouche sur des questions obligatoires à formuler. Les questions pouvaient être tant sur le plan théorique que sur la dimension pratique en classe. Et c'était individuel. Une fois que ce canevas a été réalisé, eh bien, celui-ci a fait l'objet de feedbacks entre pairs et de la manière suivante. Donc, par des trios constitués très métriculeusement dans une structure collaborative, et puis il y avait un tournus systématique, je ne vais pas venir ici dans le détail, eh bien, les étudiants ont dû évaluer mutuellement leur canevas et suite à ça, eh bien, se dire, alors, au regard des échanges qu'on a, au regard des différents tournus, évidemment, qu'on fait entre les uns et les autres, est-ce qu'on parvient à répondre à certaines des questions qui ont été initialement formulées ? Si oui, alors, il y a l'échange et on formalise. Et sinon, eh bien, quelle est l'émergence et la rédaction de nouvelles questions à adresser ? Et ces nouvelles questions ne sont pas adressées à l'enseignant, elles étaient adressées au groupe classe, à l'ensemble des étudiants, avec le concept qu'on a travaillé également avec eux, donc, de communauté d'apprentissage. Et ça, c'était obligé. Suite à ça, j'ai réuni toutes ces nouvelles questions qui avaient été réélaborées et j'en ai fait une synthèse pour leur faire un premier feedback. Et ce feedback s'est réalisé de trois manières. Soit, à partir de ça, j'ai donné des apports de contenu sur des clarifications conceptuelles, par exemple. Et puis après, il y avait des feedbacks qui consistaient, au regard de leurs questions, à dire, finalement, il y a des choses que vous allez vous-même co-investiguer. C'est vous qui allez trouver la réponse à vos questions. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ça, c'était le deuxième feedback. Alors, à travers un dispositif de carte conceptuelle, j'y reviens pas ici. Et puis, le troisième, c'était aller chercher des textes, susceptibles de répondre à des questions formulées, en lien avec la thématique du cours. Ensuite, lire de façon collaborative ces textes et se répartir quelques idées à présenter à la communauté classe, au regard des questions qu'on s'est posées pour tenter déjà de les répondre à travers des lectures. Et encore, une question adressée à la communauté classe. Suite à ça, eh bien, on a terminé avec des feedbacks entre pairs. On a fait des tables de discussion. Des fois, c'est plus des trios, mais vraiment des tables de discussion avec des expertises distribuées entre eux selon les textes qu'ils avaient lus pour, à nouveau, traiter de la question qui a été formulée et revenir, assez classiquement ensuite, dans un dispositif de mise en commun et feedback de l'enseignante avec des apports de continu à la fin du semestre. Ceci étant au service du texte final. Voilà. Alors, on arrive au troisième dispositif. Oui, je rigole parce qu'il y a beaucoup. On attend, t'as vu, et c'est qu'à 25 ans, quand tout va bien. On est dans les temps. Le troisième dispositif, c'est un cours de maîtrise également que j'ai donné en suppléance ces deux dernières années. C'est un cours que donnait Lucie Métier-Lepèvre. Un dispositif que Lucie avait déjà élaboré avant que j'arrive et puis qu'après, on a continué à élaborer ensemble. Donc là, c'est 2021, donc aussi l'année dernière, aussi à distance. Et le cours s'appelle observation de pratiques en contexte scolaire, une approche collaborative. Et il y avait 37 étudiants. Le projet global, c'est qu'il construit de la connaissance sur la recherche collaborative, sur la base d'articles scientifiques. C'est divisé en plusieurs thématiques propres à la recherche collaborative qui doivent, du coup, développer à l'aide des textes scientifiques et présenter au pair dans des présentations orales au travers de diverses expériences de collaboration entre pairs parce qu'il y avait non seulement l'objectif dans ce cours de développer des connaissances sur la recherche collaborative, c'est un cours de méthodologie de recherche, mais également un objectif de développer des compétences en collaboration. Alors, le dispositif schématisé comme cela, donc premièrement, en fait, ils étaient divisés en groupes de trois étudiants. Il y avait plusieurs thèmes et il y avait deux groupes de trois sur un thème. Sur un thème, il y avait deux articles scientifiques différents. Chaque groupe de trois s'était vu attribuer un texte scientifique, un article. Ils ont dû, en groupe de trois personnes, rédiger un Google Doc avec une structuration en trois parties et chaque étudiant avait la responsabilité de rédiger une des parties. Description du thème dans l'article, de leur thème attribué. Par exemple, les thèmes, c'était la co-construction du projet de recherche dans une recherche collaborative. Du coup, ils allaient décrire dans l'article ce qui relevait de ce thème, ensuite, quelles étaient les caractéristiques de ce thème et puis, quels étaient les obstacles et les difficultés liées à ce thème. Et chacun faisait ça. Ensuite, il y avait une partie de feedback écrit entre les trois étudiants sur leur Google Doc. Donc, chacun était responsable de faire des commentaires formatifs sur les parties que les autres avaient rédigées. Puis, ils ont révisé leur partie au regard des commentaires de leur thème. Le but, là, c'était vraiment que ce n'était pas un Google Doc fait de trois travaux différents, mais que tous les trois étudiants avaient la responsabilité de fournir un écrit qui soit cohérent et ils prennent vraiment tous la responsabilité de tout ce qui est écrit dans leur Google Doc comment. Suite à ça, dans le même thème, les deux groupes qui avaient deux articles différents, mais le même thème, se réunissent. Ça fait des groupes de six. Et là, du coup, chaque groupe de six avait deux articles scientifiques et ils ont comparé leur Google Doc et les articles scientifiques pour créer une présentation orale qui présente les similarités et les différences entre les articles sur leur thème au niveau des trois points du Google Doc. Ça donne quelque chose de sympa, qui présente bien la thématique qu'ils devaient aborder. Et finalement, lors de la présentation orale, donc c'était long, c'était tout un cours qui est dédié à ces présentations orales, il y avait une partie où ils présentaient le groupe de six à tout le monde et puis une autre partie où il y avait six autres étudiants qui travaillaient sur un autre thème, qui étaient responsables de leur faire un feedback oral directement après leur présentation orale. Ils devaient au moins poser une question et faire un commentaire sur la présentation orale, ça durait entre trois et cinq minutes par étudiant. Et là, du coup, ça nécessitait pour eux de lire à l'avance les textes concernés par cette présentation qu'eux-mêmes n'avaient pas travaillé puisqu'ils avaient travaillé deux autres textes. Et après, le but, c'était de créer un débat à partir de ces prises de parole-là puisqu'une fois qu'ils avaient terminé leur feedback au père, ça s'ouvrait l'ensemble du débat à l'ensemble de la classe et on partait sur des débats sur ces thèmes-là. Allez, encore un dernier. Alors, ce sera maintenant le cours sur lequel on mène de la recherche parce que vous avez vu qu'on se caractérise par une articulation. D'ailleurs, il y a un texte en cours de publication à écrire également avec Céline sur la façon dont on pense nos méthodologies de recherche entre ingénierie et donc intervention et ensuite recherche compréhensive, recherche de processus, d'effet, etc. Donc, nous, on est vraiment articulés dans cette méthodologie-là. Alors là, c'est la dernière, le dernier versant intervention et après, on va passer vers la question recherche. Alors ça, on voulait dire oui, 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 mais là, c'était quand même des petits effectifs, 24, 27, après bref, certes, une petite quarantaine maintenant. Eh bien là, on va vous montrer un dispositif, cette fois-ci sur un cours de tronc commun, donc première année en sciences de l'éducation qui réunit tous les profils de nos étudiants enseignement et formation d'adultes et qui s'appelle son surprise, évaluation et régulation des apprentissages puisque c'est vraiment notre champ d'expertise. Et c'était l'année 2021, nous avons tout fait à distance. Dont sept parents et trois élèves. Voilà, alors voilà, on va vous proposer d'éteindre votre micro. Et donc, c'était l'année dernière, donc tout à distance. Et, ou presque tout, parce que je crois qu'on a juste démarré deux, trois premières séances en présentiel. Et on a 123 étudiants cette fois-ci. Alors, vous vous souvenez, c'est un cours d'une année. Et quel était le projet global ? Alors là, c'est des tout jeunes, ils arrivent à l'université. C'est leur première année d'université. Il y a à construire aussi le métier d'étudiant, au sens de Coulon. Et donc, l'idée ici, c'était qu'ils puissent expérimenter vraiment une évaluation pour apprendre qui se met au service de la réussite de leurs apprentissages. Soyons clairs, c'était ça. Le projet, c'était ça. Alors, concrètement, eh bien, ils ont dû partir d'une production initiale en petit groupe, alors qu'ils se voulaient être une tâche complexe et authentique. Donc, c'est vraiment une tâche où il n'y a pas une réponse unique. Il y a un ensemble de réponses possibles. Et puis surtout, elle est authentique. On a été la rechercher, la modéliser au regard de leurs propres expériences d'étudiants sur un texte qu'eux-mêmes ont dû faire précédemment. Voilà. Donc, ça ne pouvait pas être plus authentique que ça. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, eh bien, l'idée, c'était d'expérimenter différentes formes de feedback, alors formatifs, bienveillants, exigeants, pour eux-mêmes se rendre compte de la puissance, mais aussi de la limite potentielle des feedbacks pour améliorer leur production initiale. Et bien sûr, pour s'approprier les contenus du cours, avec cette perspective que ce cours, on le voulait, au service de leur réussite dans les autres cours. Apprendre aussi à apprendre par rapport à leur carrière académique qui se déploiera après la première année de temps commun. Alors, ça, c'est un beau schéma qu'on a fait ensemble avec Céline. Je ne sais pas s'il est beau, mais en fait, il nous a pris la tête, celui-là. Mais voilà. Alors, il y a un ensemble de tâches préparatoires. C'est deux semestres. Et le premier semestre, on est bien démarré avec des lectures obligatoires pour fonder conceptuellement les choses, pour mettre en question après aussi les apports conceptuels. C'était la première tâche. Et puis, tout de suite après, d'ailleurs, ils viennent de la faire cette année, il y a le travail de groupe 1. Travail de groupe, TG. C'est important parce qu'on va réutiliser le terme tout à l'heure, TG. Et là, c'est pendant le cours. Alors, ils ont cette tâche authentique, complexe, voilà, par petit groupe. On vous en dira plus tout à l'heure si vous êtes intéressé. Suite à ça, très vite, très, très vite. Alors là, c'est un boulot énorme pour l'équipe accompagnante du cours. Et là, en l'occurrence, c'est Céline. Eh bien, il y a des feedbacks individuels à rédiger sur les TG des pairs. Et ensuite, eh bien, ils doivent remplir un questionnaire de perception des feedbacks. Voilà, et vraiment, c'est, on produit et on sait socialiser. On est en action et on se met dans la réflexivité de l'action. Alors ça, on vous en dit plus tout à l'heure sur ces quatre tâches, enfin, ces trois tâches, parce que c'est celle-ci sur laquelle notre recherche a apporté, enfin, la recherche qu'on vous présentera, on en a bien sûr plusieurs d'autres. Ensuite, deuxième semestre arrive et on les incite, là aussi, c'est un autre article, qu'on court, on les incite à comparer les feedbacks pour analyser ces feedbacks. Ils en reçoivent plusieurs et apprendre à aussi travailler sur les feedbacks des pairs. Et on arrive à une sixième tâche où on va les inviter à revenir dans leur groupe et expérimenter un dispositif de modération sociale, qui est un dispositif très en vogue actuellement, mais plutôt professionnel. Alors là, on fait entre étudiants. Et à travers une structure, eh bien, ils doivent se mettre d'accord, c'est l'idée de la modération sociale, pour engager les régulations qu'ils apporteront à leur travail de groupe, au regard des feedbacks qui sont parfois contradictoires. Donc, ça crée du débat, vous verrez. Et enfin, on arrive, là, on est au mois de mai, je crois. C'est ça, Céline, mai, quelque chose comme ça, avril, mai. Et on revient à cette tâche complète. Évidemment, il y a eu des cours entre deux, imaginez bien. Ils doivent reprendre ce travail. Cette fois-ci, il est clairement certificatif. Ils savent qu'ici, on est là déjà dans des objectifs plus de maîtrise. Et comme toujours, on termine avec de la méta-réflexion sur le processus vécu. Ça, c'est systématique. Les recherches ont bien montré l'importance de revenir à chaque fois sur cette prise de distance du vécu. Voilà. Alors, nous, on a envie maintenant de vous montrer la recherche dans laquelle on a invité Tahanagi à participer avec nous dans le cadre d'un stage de maîtrise, la possibilité de faire un stage dans le cadre de sa maîtrise, stage de recherche. Et puis, donc, c'est un stage qui a été dirigé par Céline et moi-même. Et on a tellement bien travaillé sur ce maître. Vous voyez, comme on est plutôt bienveillante avec nous-mêmes. Eh bien, on est arrivé à déjà quelques éléments de formalisation. Et c'est pour ça que nous sommes très heureuses d'inviter aussi Nagi à présenter, enfin, Taha, à présenter avec nous des résultats de recherche. On va rester donc sur la tâche. Pour rappel, le premier TG, donc c'est le premier travail de groupe, le feedback individuel ou père, et le questionnaire de perception des feedbacks. Et là, cette fois-ci, on va entrer dans le détail. Et ça, c'est maintenant Céline qui va s'exprimer. Voilà. Alors, donc, je me positionne en tant qu'étudiante pour parler, pour bien faire comprendre l'enchaînement des choses. Donc, je suis une étudiante, je suis dans un groupe de quatre et je fais cette production initiale complexe. Ça, c'est la première tâche. Ensuite, je produis un feedback sur le travail de groupe d'autres pères, d'autres travail de groupe. Ensuite, je reçois tous les feedbacks et je vais donc d'abord les lire. Donc, je reçois quatre feedbacks sur le travail de mon groupe. Puis, mon propre feedback. Voilà, ça, c'est bon que je l'ai. Mais aussi, les trois feedbacks rédigés par des pères sur le travail de groupe que j'ai moi-même évalué. Ensuite, il y a ce questionnaire de perception des feedbacks où on leur a posé des questions, notamment la première, c'est qu'est-ce que ça a produit chez vous de lire les quatre feedbacks sur votre travail de groupe. Et puis, dans la deuxième configuration, la case d'en dessous, c'est qu'est-ce que ça a produit chez vous de lire ces trois feedbacks qui ont porté sur le travail que vous avez aussi évalué. Voilà. Et ça, pour la suite, on va nommer ça le premier configuration 1. Donc, c'est moi en tant que récepteur de feedbacks multiples sur le travail de mon groupe. Et l'autre, la configuration 2, moi, comme producteur de feedbacks sur le travail d'un groupe de pères. Voilà. Donc, nos questions de recherche pour ce travail, c'était donc dans ce dispositif présenté, comment les étudiants qui sont à la fois évalués et évaluateurs perçoivent-ils les feedbacks multiples de taire, notamment quand ils sont amenés à les comparer dans la perspective de réguler leurs travaux académiques respectifs. Alors, quelques brefs éléments de méthodologie. Donc, on a déjà dit, il y avait 123 étudiants, 88 femmes, 35 hommes qui ont rempli ces deux rubriques réflexives. Donc, on avait en tout 246 rubriques réflexives à analyser, de chacune 100 mots minimum, en sachant que certains, ils ont largement dépassé des fois en allonge-qu'au triple. Donc, on avait pas mal de données. Et puis, on a commencé ça ensemble. On a utilisé Envivo et c'est ensuite Taha qui a avancé dans le travail de codage. Le codage a été fait en d'abord identifiant tous les passages, tous les extraits où les étudiants, ils parlent d'éléments de comparaison entre ces feedbacks, ils disent qu'ils ont comparé les feedbacks. Et puis ensuite, Taha qui a des compars, les similarités. Qu'est-ce que ça fait quand on constate des similarités entre les feedbacks ? Et qu'est-ce que ça fait quand on constate des différences entre les feedbacks ? Et puis là-dedans encore, on est allé chercher l'expression de jugement, l'expression de ressenti et les intentions de régulation de leurs travaux. Et tout ça, ça s'est fait séparément pour les deux configurations. Vraiment séparément pour les feedbacks sur leur propre travail et les feedbacks des autres sur le travail que j'aimerais même évaluer. Alors, en ce qui concerne les résultats de la recherche, on a constaté que l'expérience des deux postures, c'est-à-dire moi, producteur de feedback et moi, récepteur de feedback, elle a été perçue par les étudiants comme offrant des opportunités de développer à la fois leur maîtrise des contenus du TG, donc les concepts liés au cours, et leurs compétences évaluatives à produire un feedback. Et ce, dans les deux configurations, c'est-à-dire lorsqu'ils ont lu les feedbacks sur leur propre travail, mais aussi lorsqu'ils ont lu les feedbacks sur un travail qu'ils avaient eux-mêmes évalué. Et les comparaisons entre les feedbacks, elles soutiennent différemment les intentions de régulation selon si les étudiantes et les étudiants observent des similarités ou des différences. Les constats de similarité, ça tendait à susciter une forme de sécurité émotionnelle qui rassurait les étudiants, alors soit sur la qualité de leur TG, dans le cas de commentaires positifs convergents, c'est-à-dire que s'ils recevaient des commentaires sur le fait que leur TG était complet, bien écrit, ce genre de choses, ils se disaient que leur TG était bon et ça les rassurait. Et puis sur la qualité de leur feedback au pair, c'est-à-dire que s'ils voyaient que leur feedback était similaire au pair, par exemple dans les pistes d'amélioration, ils se disaient que leur feedback était pertinent et ils étaient rassurés sur leur feedback. Et puis les constats de différence, ils tendaient à représenter un levier de régulation plus puissant que les similarités, autant au niveau des contenus des TG qu'au niveau de la production de feedback. Les étudiants prenaient conscience de la diversité des points de vue évaluatifs des pairs et puis cette diversité parfois les déstabilisait et les amenait à évaluer et à faire effectuer une analyse critique des feedbacks. Globalement, la convergence des feedbacks, qu'elles soient positives ou négatives, elle tendait à amener les étudiants à conclure de leur validité, étant donné que le consensus a tendance à être perçu comme valide, ça n'encourageait pas les étudiants à prendre une distance critique vis-à-vis des feedbacks. Le troisième point de résultat qu'on avait, ça concernait la dimension affective, qu'on a vue comme vraiment omniprésente dans les jugements évaluatifs sur les feedbacks. Dans la configuration 1, donc là, c'est sur leur propre travail de groupe, ils expriment un jugement évaluatif sur les feedbacks reçus en comparant leurs réactions émotionnelles à leur lecture. Donc, on voit une implication entre le jugement évaluatif et les émotions ressenties à leur lecture. Donc, par exemple, je vais voir un feedback qui m'a fait me sentir vraiment très mal en le lisant et du coup, ça va me dire « Ah ouais, ce genre de feedback-là, pour moi, ce n'est pas un bon feedback. » Alors qu'au contraire, s'il y a un feedback qui m'a motivée à aller réviser ma production, je vais avoir tendance à dire « Ok, ça, pour moi, les caractéristiques de ce feedback-là, je vais prendre exemple là-dessus parce que pour moi, c'est les caractéristiques d'un bon feedback. » Puis, dans la configuration 2, donc sur les feedbacks sur l'ETG des autres, ils vont aussi exprimer un jugement évaluatif sur les feedbacks, mais cette fois, ça va leur nécessiter de se projeter par empathie dans la peau de ceux qui le reçoivent parce que là, ce n'est pas eux les destinataires directs des feedbacks. Par contre, on a vu qu'ils sont davantage préservés dans la dimension personnelle liée à la posture d'évalué comme ce n'est pas eux qui sont directement évalués. C'est comme si, quand c'est des feedbacks qu'ils portent sur leur travail de groupe, les ressentis viennent mettre un peu de brouillard sur leur jugement évaluatif, alors que dans cette deuxième configuration, ils sont un peu plus préservés vu que ce n'est pas directement eux les récepteurs et ça leur permet d'être préservés de ça. Voilà, donc, voilà, quelques éléments de résultats. On en a évidemment d'autres, mais on pensait assez intéressant de donner à voir un petit peu aussi la nature des questionnements qu'on a. Et puis, c'est là où on s'est dit que finalement, on était bien intéressés de connaître le point de vue de Taha qui avait ce double rôle, donc à la fois d'étudiants qui ont vécu ces expériences. On l'a invité aussi à nommer des obstacles, de ne pas être, voilà, d'oser se montrer critique face à nos dispositifs. Et puis aussi, qu'est-ce que ça lui a apporté quand on est dans cette posture tout à coup d'être impliqué dans la recherche sur des dispositifs que lui-même a expérimentés, mais cette fois-ci dans une collaboration professionnelle avec nous. Alors voilà, maintenant, je passe la parole à Taha. Alors, je vais commencer par parler de ce que j'en ai pensé dans le parcours d'étudiant. Alors, pour moi, c'était des dispositifs que je trouvais plus engageants, mais aussi plus insécurisants et beaucoup plus chronophages que dans la plupart des autres cours. Mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'ils permettaient une compréhension et une maîtrise plus profonde des concepts vus en cours. Et que ça permettait aussi de développer des compétences transversales comme la communication, l'organisation, la négociation. Et ces compétences transversales, elles se développaient parce qu'on faisait des travaux de groupe, mais aussi parce qu'on devait s'évaluer entre pairs. Et puis, ensuite, en tant que stagiaire, j'avais un rôle différent, donc forcément un autre regard là-dessus. Ça m'a permis de comprendre comment se développaient les compétences métacognitives à la fois sur soi et sur la tâche, notamment via le rôle central de la réflexivité, puis aussi via la place tout aussi centrale des ressentis dans ce processus. Ça m'a permis aussi d'appréhender plus finement les feedbacks comme levier de régulation potentiel, regard que je n'avais pas forcément avant, voire même pas du tout. Et j'ai noté aussi l'importance des critères d'évaluation qu'on construit dans le cadre du cours, notamment ceux de bienveillance et sur le caractère formatif des feedbacks à produire, parce que ces critères, ils servaient de référents aux étudiantes et aux étudiants pour évaluer les pères, puis aussi pour s'auto-évaluer, auto-évaluer leur feedback. Et enfin, ce qui m'a frappé, c'est l'interdépendance des dimensions sociales incarnées par l'évaluation des pères et par les pères, et puis la dimension individuelle incarnée par l'auto-évaluation. En fait, j'ai pu constater qu'elles étaient en interaction constante et puis qu'elles étaient intimement liées, qu'il y avait des allers-retours, pour l'évaluation des pères et par les pères comme source potentielle de régulation et puis l'auto-évaluation comme autorégulation potentielle aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Anta, pour nous avoir livré aussi tes propres réflexions là. Maintenant qu'on a terminé, on a travaillé ensemble jusqu'au mois de début juillet, si je ne me trompe pas. Et puis, on s'est dit qu'on l'a laissé arrêter. On allait maintenant favoriser vos questions, vos remarques, un échange avec vous. Et puis, si vous voulez connaître un peu plus sur nos travaux et les références qu'on n'a pas citées ici, vous pouvez aller sur notre site internet qu'on a indiqué ici. Merci beaucoup pour votre présentation qui est largement dans les temps. Donc, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Lucie, il y a maintenant tout le temps pour échanger, pour partager. Alors, pour échanger, partager, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez directement prendre la parole en veillant que, bon, voilà, quelqu'un n'était pas en train de s'exprimer, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à ouvrir comme couper votre son en bas à gauche lorsque vous ne l'avez pas. Vous pouvez aussi, si vous n'osez pas prendre la parole à haute voix, vous pouvez rédiger votre réaction, votre question, votre proposition sur le chat. Et nous essaierons de faire une médiation pour le partager à nos intervenantes et à notre intervenant. Vous pouvez allumer votre caméra ou pas, en fonction de votre, voilà, de votre rapport à l'image sans oublier que c'est enregistré. Donc, on peut comprendre que, voilà, vous ne souhaitiez pas être affiché. Mais la parole est à la salle. Donc, n'hésitez pas. À moins que, voilà, je mets une bouteille à la main, à moins que vous souhaitez souffler, décrocher de l'écran cinq minutes, prendre une petite pause. Je pense notamment à nos intervenantes et à notre intervenant. Moi, ça va ? Ouais, toi ? OK. Oui, oui, je sais pas. Dites, on est d'accord qu'il y a toujours un affichage sur notre Zoom ? Oui. Tout à fait. Vous allez me rassurer que vous avez vu notre diapositive quand même. Oui, oui, Lucie. On l'a vu de A à Z. Oui, votre nom recommence. Non, non, non. Alors, je pense qu'on serait tous ravis qu'on refasse ça, mais on va nous épargner ça. Non, non, on l'a vu de A à Z. Il n'y a aucun problème. Alors, salut. Il y a une première question sur le chat, justement. Alors, je la lise, c'est comment gérez-vous l'engagement de chaque étudiant dans les tâches ? Est-ce réglé par les groupes eux-mêmes ? Donc, je répète, comment gérez-vous l'engagement de chaque étudiant dans les tâches ? Est-ce réglé par les groupes eux-mêmes ? Je propose, c'est que comme on est plusieurs, donc on va essayer de s'exprimer maintenant en fonction de moi en tant qu'enseignante, Céline aussi en tant qu'enseignante, aussi qui fait l'accompagnement. Parfois, moi, je suis en cours ou c'est moi qui assume les contenus des cours, mais l'accompagnement des étudiants, par exemple, dans la recherche finale qu'on vous a présentée, c'est Céline qui s'en occupe. Puis aussi, Taz, si tu es d'accord, voilà, comment toi, tu vois cet engagement, comment tu perçois la façon dont on peut arriver à engager nos étudiants dans nos dispositifs ? N'hésite pas, évidemment, à dire que parfois, voilà, ça ne suffit pas. Nous, moi, je vais le faire de la façon plus théorique. On n'a pas d'état d'âme avec le fait que ces dispositifs qu'on vous a présentés qui paraissent très interactifs, ancrés dans une pédagogie universitaire, eh bien, ça s'inscrit dans un dispositif d'évaluation certificative avec des obligations de réalisation. C'est-à-dire que même si, à un moment donné, nos étudiants sont vraiment, il y a le droit à l'erreur, ils sont dans l'apprentissage, ils sont dans le développement, la construction de compétences. Néanmoins, on est très attentifs à considérer que ces évaluations font partie, les pièces de cette évaluation font partie des exigences de la certification et que, ce faisant, finalement, ils n'ont pas le choix de faire ou de ne pas faire. Donc, si vous voulez, on fait jouer la contrainte de la certification pour que ça devienne une contrainte potentiellement formative. Voilà. Et c'est critiquable. On pourrait très bien dire, mais est-ce qu'on pourrait amener à faire ces dispositifs indépendamment de les inscrire dans la certification, avec la liberté de choix des étudiants de faire ou de ne pas faire ? Alors, sans état d'âme, on impose un cadre qui vraiment s'inscrit dans une exigence de réalisation des tâches qu'on leur fait. Voilà. Du coup, on joue sur les critères d'évaluation puisque, du coup, au départ, ce ne sont pas des critères d'évaluation de maîtrise de contenu, mais c'est plutôt des critères de participation, de réalisation de tâches avec peu de… Ah, voilà. Alors, je ne sais pas, Céline, toi, Taha, si vous voulez compléter ? Oui, peut-être par rapport au grand cours de tronquement, comme c'est les premières années qui ne sont pas encore… Enfin, ils ne sont pas encore… Enfin, ils ne doivent pas prendre le contrat, quoi. On a mis deux tâches préparatoires avant que ça rentre dans la certification. Tâches préparatoires qui sont quand même obligatoires, mais qui ont un statut un peu différent, qui viennent au début. Et alors, lors de ces tâches préparatoires, là, moi, je suis derrière et je leur écris des mails quand ils ne font pas. Et puis vraiment, enfin, c'est des rappels, des rappels, le bonjour, le bonjour, le bonjour, le bonjour, pour qu'ils soient habitués à voir qu'en fait, non, non, il va falloir qu'ils fassent vraiment. Et comme ça, quand on arrive à la tâche 1, c'est bon. Ils ont vraiment intégré le truc et puis rendent leurs travaux dans les temps, etc. Et de façon, en général, c'est bien. Après, dans les travaux de groupe, quand c'est des travaux de groupe hors du cours, là, on ne peut pas, évidemment, checker qui s'engage et qui ne s'engage pas. on essaie de faire en sorte justement, en découpant les tâches, en leur donnant des rôles définis, à faire en sorte qu'ils aient la responsabilité vraiment collective de ce travail-là. C'est déjà arrivé qu'il y ait des étudiants qui viennent vers nous pour nous dire, écoutez, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui n'a pas travaillé. ça, je pense que c'est comme ça un peu quand même partout. Je ne sais pas, Tara, si tu as un peu... J'allais dire pour nuancer que quand la dimension certificative, elle n'est pas présente, même quand c'est obligatoire, il y a un engagement différencié de la part des membres du groupe. Il y en a toujours qui s'engagent plus ou moins. Il y en a qui prennent ça. Enfin, je pense que c'est beaucoup à cause de cette habitude de se dire, la note, c'est mon objectif. et quand elle n'est pas là, il y a quelque chose comme, bon, c'est obligatoire, mais je vais venir, je vais faire avec de près pour certains, pas pour tous, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté dans mes différents travaux de groupe, qu'il y avait un engagement différencié. Il y a, s'il n'y a pas d'autres intervenants, il y a une autre question. Alors, pourriez-vous donner un exemple de tâche authentique complexe proposée aux étudiants en TG1? Céline, tu veux répondre? C'est celle de l'année dernière? Oui, volontiers. Alors, il devait faire une tâche 1 qui était un canevas de lecture. Donc, il lit un texte et on pose des questions sur ce texte et il répond, c'est individuel. C'était la tâche préparatoire, c'est ça? Non, c'est la tâche 1. Ah oui, tu parles du canevas. Oui, le canevas, oui. et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, on a inventé, on a créé de toutes pièces après une tâche comme la leur, exactement la même, avec un étudiant fictif. On a appelé cet étudiant Victor, Victor les a accompagnés tout au long du contrôle continu. on lui a fait faire des erreurs dans le canevas de lecture, mais des choses bien aussi, etc. Puis, on lui a inventé un profil d'élève, un profil d'étudiant, pardon, parce que c'était un étudiant universitaire fictif. Et puis, on leur a donné ce cas, voilà, Victor, c'est un étudiant qui prend frénétiquement des notes pendant les cours, mais il ne s'en arrive pas bien à organiser son travail, il a l'air de manquer de toute autonomie, etc. Et puis, il a produit, voilà, il a produit sa tâche, voilà la tâche de Victor, maintenant, vous vous mettez dans la peau d'enseignantes et enseignants et vous devez trouver des dispositifs pour aider Victor à réguler son travail avec des, puis là, il y avait plusieurs, différentes tâches, il devait, voilà. Des caractéristiques conceptuelles. Voilà, des caractéristiques conceptuelles, vous produisez, voilà, maintenant, un dispositif qui va engager une régulation immédiate à Victor et qui vise également à développer son autonomie, par exemple, tout en lui permettant d'approfondir les contenus de cours. Puis, vous voyez, du coup, c'est vraiment complexe parce que, je peux vous dire que dans tous les travaux qu'on avait, on en avait quand même beaucoup, c'était que des dispositifs différents. On n'avait pas deux qui étaient les mêmes. voilà. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois que Tony Albina a levé la main s'il veut bien s'exprimer. Oui, bonjour et puis merci de s'exposer. J'ai deux questions. La première, c'est que je n'ai pas très bien compris le lien avec la dimension communautaire. sur les fondements conceptuels. J'ai bien compris sur l'aspect interindividuel et personnel, mais je n'ai pas très bien compris l'aspect communautaire. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là ? La deuxième chose, vous avez indiqué à un instant qu'il ne s'agissait pas de critères de maîtrise de contenu et de participation et de conduit d'activité. Ma question est la suivante. Est-ce que ces critères de conduit d'activité et de participation ont des effets attestés sur la maîtrise des contenus ? Est-ce que vous pouvez le mesurer et dire, en effet, la maîtrise de contenu progresse parce que précisément sur les critères, ça a bien fonctionné ? Merci. Merci pour les doubles questions. Effectivement, on a ciblé interaction et feedback contre pair aujourd'hui. Toute la dimension communautaire est vraiment rattachée à la construction. Alors déjà, c'est de thématiser les groupes d'étudiants, qu'il soit des grands groupes ou des cours plus restreints, sous forme de communautés d'apprentissage. Et du coup, le fait même d'engager avec eux aussi une problématisation conceptuelle sur la notion de communauté d'apprentissage, eh bien, engage une réflexion sur les significations construites, les normes qui, chez nous, par exemple, dans nos cours, demandent de construire un nouveau rapport à l'erreur, d'engager une interaction avec la preuve, l'assistante ou avec ses pairs, dans la perspective, non pas d'éviter de donner à voir ce qu'on ne sait pas, mais au contraire, d'aller rechercher, par exemple, des questionnements sur ce que l'on ne sait pas, par exemple. Et donc, la problématique, en fait, de la communauté au plus collective, ces micro-cultures évaluatives dans lesquelles, moi-même, je travaille plus particulièrement, c'est de donner à voir que ces processus de feedback ou d'auto-évaluation, de réflexivité, etc., sont évidemment très foncièrement liés à la construction de cette dimension collective et communautaire dans la classe qui prend du temps et qui demande des réactivations du travail, de l'explicitation, on donne à voir les choses, avec évidemment le fait que c'est aussi un objet sur lequel on travaille, donc il y a des contenus de cours là-dessus aussi pour poser ces questions de communautés d'apprentissage dans leur rapport à la régulation des apprentissages, l'évaluation et régulation des apprentissages. Donc ça, c'est un petit peu pour vous répondre du point de vue des dispositifs en tant que tels avec nos étudiants. Après, c'est clair que d'un point de vue scientifique, la question se pose aussi et peut-être qu'avec le colloque qui aura lieu bientôt chez vous là, sur la question des contextes, eh bien ça nous interpelle également sur la dimension plus large, institutionnelle, socioculturelle, des cultures propres académiques, au regard aussi de cultures académiques des pays, qui nous amènent aussi à réfléchir, alors au plan scientifique évidemment, sur ces dimensions institutionnelles qui sont également très contraignantes et qui nous empêchent également de faire certaines choses ou etc. Enfin bon voilà, je ne vais pas revenir plus là-dessus. Donc là, sur la dimension communautaire, est-ce que Céline, Nota, vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette chose-là ? Non ? Ça va ? Et puis alors maintenant, les critères, les critères d'évaluation. Déjà, déjà, c'est déjà d'engager le fait qu'avec nos étudiants, on utilise les critères comme des outils formatifs pour eux, qu'on les présente d'abord et avant tout comme des outils pour leur apprentissage et leur réussite, avant même que d'être des outils pour la certification, sachant que par contre, on est dans une dimension éthique forte, à savoir qu'on ne va pas changer nos critères d'évaluation par rapport à ceux qu'on a communiqués avec lesquels on travaille avec les étudiants. Ça, je pense que c'est vraiment important de dire qu'ils le savent et ça demande aussi pour eux, c'est pas parce qu'on communique des critères d'évaluation que forcément, ça fait sens pour eux et qu'ils vont les utiliser. C'est pour ça que dans nos tâches, on essaye à chaque fois que c'est possible. Alors, ça a bien montré, des fois, on ne comprend pas forcément tout de suite les enjeux et en faisant la recherche, on comprend mieux l'enjeu du critère d'évaluation. Donc, on voit bien aussi les limites de ça. Eh bien, c'est que ces critères d'évaluation soient véritablement intégrés, non pas comme quelque chose, un référent externe à la tâche pour ensuite aller comparer, négocier, enfin, pas comparer, mais confronter sa production à un attendu, mais que le critère d'évaluation devient un outil pendant l'activité en train de se faire. Alors, par exemple, le critère d'évaluation dans la tâche authentique que vous avez décrite, Céline, eh bien, est complètement intégré dans la consigne qu'on donne aux étudiants pour que ça devienne un outil pour réfléchir. Donc, ça, je crois que c'est vraiment important de voir que pour nous, ce critère d'évaluation est intégré dans l'activité telle qu'on l'a, l'ingénierie avec nos étudiants. Donc, c'est pas un truc comme ça un peu externe qu'on utilise au début et à la fin. Et puis maintenant, concernant votre question, je pense qu'on est vraiment d'abord sur des, d'abord, il faut rassurer nos étudiants parce qu'on les fait démarrer très vite. Ils ont un troisième ou quatrième cours, ils sont déjà en évaluation continue, ils ont l'impression de ne pas avoir encore eu le temps d'apprendre, ce qui est vrai. Et donc, ça crée beaucoup d'angoisse. Donc, le premier critère d'évaluation, c'est déjà avoir réalisé la tâche avec la consigne que la production produite a vraiment un lien de cohérence avec la consigne. C'est-à-dire qu'on produit quand même pas n'importe quoi au démarrage et nous, si on voit qu'il y a la relation entre la mise en activité et le produit réalisé, eh bien, on va considérer que pour un premier critère d'évaluation, c'est suffisant parce que ça donne cet espace de ne pas encore savoir, d'identifier les points à développer, à poser comme question au prochain cours, à lire, relire les notes, enfin, etc. Donc, il y a tout ce côté-là, évidemment, qui est en jeu. Puis ensuite, progressivement, eh bien, on visibilise avec eux ce que nous considérons comme devant être acquis. Alors, par exemple, à un moment donné, on va dire, sur la notion de régulation, on l'est avec l'évaluation formative, telle qu'on vous l'a enseignée avec des auteurs de référence, eh bien, la question de la régulation rétroactive et proactive, qui est bien connue, Charles pourrait aussi nous en dire beaucoup de choses, eh bien, on considère maintenant que vous êtes en mesure de la comprendre et véritablement d'utiliser ce concept pour réfléchir, par exemple, votre prochain travail. Et il y aura évidemment un élément qui va vous demander d'aller mobiliser cette connaissance sur la régulation rétroactive et proactive. À ce moment-là, le critère d'évaluation devient clairement, et ils le savent, qu'il y aura un objectif de maîtrise sur, effectivement, cet outil théorique à mobiliser dans une activité complexe. Et c'est en ce sens-là que nos critères, progressivement, eh bien, également, sont repensés avec les étudiants et de façon très visible pour progresser, finalement, et ça leur donne aussi des indices sur la progression de nos attendus au cours d'un semestre ou au cours d'une année. Alors maintenant, votre question sur la… est-ce qu'on a mesuré les progressions d'apprentissage ? Alors, on n'a pas fait des échelles de mesure. À un moment donné, Céline est très outillée méthodologiquement pour faire ce genre de choses. Donc, Céline, n'hésite pas à compléter. On avait envisagé de le faire, on ne l'a pas fait, alors pour des raisons assez… d'abord, en termes de contrat avec nos étudiants, parce que les outils sur lesquels on travaille, eh bien, c'est des outils pour se former. Et même, par exemple, les échelles de… enfin, les perceptions de feedback qu'on vous a présentées tout à l'heure, eh bien, c'est des outils pour former. Et d'ailleurs, sur l'article méthodologique, j'espère que vous pourrez bientôt, si vous êtes intéressés, nous dire un peu ce que vous en pensez aussi, c'est que nos outils sont d'abord au service des progressions d'apprentissage de nos étudiants. Ensuite, on met un contrat éthique avec la commission d'éthique et tout, pour permettre à nos étudiants de se prononcer sur est-ce qu'effectivement j'autorise les enseignantes à utiliser les traces produites pour mon apprentissage pour ensuite en faire des objets de recherche. S'ils refusent, on écarte, il y a un système d'anonymisation qui est mis en place, qui est assez facile avec Moodle, mais qui demande quand même pas mal de temps pour le gérer. Et puis, dès qu'on a tout rendu anonyme, seulement après que le cours ait eu lieu, on met en place les processus de recherche sur les traces produites par nos étudiants. Alors, si vous voulez, pour répondre à votre question, si on faisait une échelle de mesures de la progression, très clairement, ce ne serait pas un outil au service de apprentissage, ce serait un outil pour la recherche. Et ça, ça demanderait encore une autre démarche au niveau de la commission d'éthique qu'on n'a pas encore faite. Par contre, on a suffisamment de traces pour aller qualitativement observer les progressions évidemment d'apprentissage, puisqu'on a des tâches qui se réitèrent et sur lesquelles, eh bien, on peut observer des progressions d'apprentissage. Et là, en l'occurrence, eh bien, on a déjà en deux mémoires qu'on a mis en place sur nos dispositifs. Et puis, il faut qu'on fasse le travail maintenant pour systématiser des constats publiables au plan scientifique sur ce que ça produit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions très complètes. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci pour cette réponse très exhaustive. Il y a une double question. Alors, quelle interprétation faites-vous de cet engagement différencié constaté ? Voilà pour la première question. Et deuxième question, quel apport pour votre recherche ? Pourriez-vous en tirer ? Peut-être une question d'explicitation pour moi et puis n'hésitez pas, c'est aussi le cas, c'est une cas. Apport de la recherche à propos de quoi ? Ça n'a pas été précisé. Voilà, peut-être la personne pourrait nous dire. Oui, si Valérie nous entend, est-ce qu'elle peut nous préciser ? Alors, la question, c'est quel apport pour votre recherche ? Pourriez-vous en tirer ? Est-ce qu'elle peut préciser à l'écrit ou à l'oral ? Voilà. Les deux questions sont liées, d'accord. Alors, je répète, quelle interprétation faites-vous de cet engagement différencié constaté ? Je suppose qu'il s'agit de l'apport justement de cet engagement différencié constaté. Je pense que je ne peux pas répondre directement si ce n'est que j'aurais envie d'entendre Céline là-dessus. Elle qui a mené déjà plusieurs études très fines que je vous invite à lire, il y a dans les références biographiques sur notre site, où elle appréhende les choses du côté des émotions et du ressenti des étudiants. Et peut-être que par cette entrée-là, on pourrait aussi avoir quelques pistes d'interprétation qui fait qu'à un moment donné, il y en a des étudiants qui ne veulent pas entrer dans le dispositif. Ce n'est pas magique ce qu'on fait, il ne faut pas croire. Donc, parfois, il y a de la résistance et on sent bien qu'il y a des questions non seulement de rapport évidemment au savoir comme on peut les thématiser, mais pour l'instant, Céline, elle travaille un peu aussi sur la question émotionnelle. Parce qu'il y a des prises de risques. On invite beaucoup les étudiants à se dévoiler dans nos dispositifs et légitimement, ils peuvent aussi ne pas en avoir envie. Oui, alors après, c'est vraiment une interprète pas du tout très légèrement parce qu'en fait, on n'a jamais encore vraiment été chercher des indicateurs de l'engagement. Donc, du coup, ce n'est pas ce que je raconte là, c'est vraiment une hypothèse qui, du coup, merci Lucie pour la piste des émotions parce que je ne savais pas comment répondre. et du coup, oui, en effet, par rapport au feedback, je peux travailler sur les émotions à la lecture de feedback par rapport à, après, leur volonté de s'engager pour le coup dans la tâche de révision des reproductions. et un des constats et les étudiants le disent dans leur tâche réflexive, c'est que si le feedback les heurte un peu trop violemment, ça commence à avoir l'effet de les désengager et du coup, ils n'ont pas envie de réviser leur production et leur état émotionnel rentre vraiment pas mal en jeu dans l'engagement ou le désengagement par rapport à la tâche suivante. Donc, oui, ça, c'était un des résultats de recherche qu'on avait. Après, dans l'engagement en général, dans les tâches, on n'a pas vraiment de données pour aller creuser plus que ça, je crois. Au niveau expérientiel, tu verrais des choses à dire ? Oui, mais ça ne s'inscrit pas directement dans le cadre de la recherche dont on parle, mais moi, je pense que essayer des dispositifs qui sont aussi innovants quand on est les héritiers d'une culture évaluative qui met le certificatif en avant de longues dates, je pense que c'est compliqué pour les étudiants de s'engager quand ils n'ont plus cette dimension parce qu'ils ont été habitués à cette dimension certificative et puis que ça représente pour eux quelque chose qui fait partie de l'évaluation et ils ont du mal du coup, je pense certains, pas tous évidemment, mais ceux qui trouvent du sens dans la tâche vont s'y engager de toute façon. Je pense que pour certains, c'est quelque chose qui joue un grand rôle à mon avis. je parle vraiment, c'est mon avis personnel. Après, il y a aussi, si je pense à ça à cause du témoignage d'une étudiante qu'on a vu hier qui disait qu'aussi dans ces périodes un peu compliquées, les étudiants, ils ont beau avoir envie d'apprendre et de s'engager, ils ont aussi des conditions de vie qui ne sont pas forcément faciles, de travailler à côté, etc. Je pense que ça rentre aussi en compte dans leur engagement dans les tâches, forcément. On n'a pas de crise dessus. Excusez-moi, c'est Muriel Joseph-Téodore ou Adloup. Alors d'abord, tout d'abord, merci vraiment pour la qualité de ces échanges et le niveau d'intervention qui était vraiment très, très, très riche pour nous. Une question surtout à ta haque, je trouve très intéressante comme témoignage. Dans la mesure où tu es en même temps dedans, dehors, cette espèce d'interface intéressante justement en termes de témoignage, comment le fait d'avoir participé à ce dispositif irrigue un petit peu tout ce que tu vis en dehors de ce cours que tu as avec Lucie et Valérie et Céline dans les autres disciplines parce que ça, c'est un dispositif mais ton concurrence n'est pas que celui-là. Comment les autres, et de façon plus large, comment les collègues, vous-même au niveau de l'université, en mettant en place un tel dispositif où l'enrôlement, l'engagement, un tel poids dans le résultat pratiquement certificatif, comment vous arrivez à vous entendre ? À quel moment ça a été négocié qu'il y a une espèce de consensus sur cette multiplicité de procédures d'évaluation et quel sens ça donne à tout ce dispositif ? Voilà. C'est un peu pour les deux. Du coup, peut-être que je commence. En fait, il y avait, c'était pas, j'étais, au moment où j'ai fait le stage et puis que j'ai mené la recherche avec Céline et Lucie, j'avais plus de cours. J'avais que le stage et quand j'avais eu, quand j'avais fait partie du cours sur la recherche collaborative, c'était deux ans avant, en 2019. Du coup, j'ai eu un temps assez long pour laisser maturer un peu tout ça et puis avoir un autre regard. Pardon ? La temporalité a joué dans ta faveur. Ouais, exactement. Exactement. J'ai pu prendre du recul là-dessus et puis du coup, le fait d'avoir un autre rôle m'a permis de voir ça autrement mais maintenant que j'ai plus de cours, je ne peux pas tellement dire quels effets ça a eu à long terme puisque je n'ai plus tellement l'occasion de voir comment se sont développées ces compétences, de les exprimer en fait. Du coup, c'est compliqué de répondre pour les effets à long terme. Peut-être, Céline, on avait analysé les tâches réflexives finales où les étudiants se projetaient un petit peu sur la façon dont ensuite ils envisageaient la suite après avoir vécu une année un dispositif comme ça. Tu veux dire deux, trois choses de ce qui était... Exactement. Alors, ce qui est ressorti, c'est sur première dimension non seulement sur les futurs cours. Alors, ce qu'ils retenaient, c'était qu'ils allaient faire beaucoup plus attention aux critères d'évaluation dans les autres cours. je ne sais plus exactement par cœur non plus tout ce qu'ils disent. Il me semble que pour les cours, c'était surtout sur les critères. Et après, la majorité de la projection se faisait sur leur futur métier d'enseignant qui allait être amené à évaluer leurs élèves. Et alors là, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient retenues sur ça. Donc, l'importance des feedbacks, l'évaluation formative. L'évaluation peut aussi permettre d'apprendre le rapport à l'erreur qu'ils aimeraient essayer de mettre en place aussi avec leurs élèves dans le futur. Mais c'était que des intentions. Mais c'était des intentions de cet ordre-là pour leur futur métier. Ah oui, pour les cours, pour les futurs cours, il y en avait qui disaient quelque chose de l'ordre de pour la suite de mes cours, maintenant, je vais davantage demander conseils à mes pères et davantage faire relire mes travaux par d'autres personnes avant de les mettre. Peut-être encore pour poursuivre, c'est qu'on a vraiment l'hypothèse forte que d'autres ont également, c'est qu'il faut vivre par soi-même ce type de démarche pour y croire. D'accord. Je pensais entendre ça à un moment donné, effectivement. C'est ça. C'est très substantiel même de la démarche, d'ailleurs. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, on est en train de faire démarrer une thèse ici, je ne sais pas si Nathalia est avec lui l'après-midi. Oui, bonjour. Coucou Nathalia qui est aussi dans notre équipe et qui démarre une thèse justement pour aller documenter cette question-là du point de vue de l'évolution des croyances des étudiants entre le début du cours et à la fin d'une année sur ce cours de temps commun. Voilà. Et elle les suivra après le cours. C'est l'objet de la thèse en cours d'élaboration de Nathalia. Nathalia, est-ce que ça correspond bien à ton projet ? Oui, tout à fait. Maintenant, peut-être quand même pour répondre à la question et les capitaux cette question, il faut savoir que nous à l'Université de Genève, en fait, dans la mesure où on entre, on a quatre modalités d'évaluation qu'on doit renseigner pour la direction, le décanat et le programme. Examen écrit, examen oral, travail à rendre à la fin du semestre ou contrôle continu. Et dès lors qu'on peut faire valoir nos dispositifs dans une de ces catégories, après, les enseignants ont une très grande liberté d'élaborer leurs procédures. Et là, ça s'appelle du contrôle continu. Donc, on entre dans ces choses-là. Et il faut dire aussi une chose, c'est qu'on n'a pas encore une très grande concertation, par exemple, au niveau d'un programme. Et que du coup, ça nous laisse une certaine latitude pour réfléchir différemment nos procédures d'évaluation. Je sais qu'il y a dans certains programmes universitaires, il y a beaucoup plus de concertation entre les enseignants pour bien équilibrer aussi le travail entre les étudiants, les différentes formes d'évaluation et tout. Et c'est une réflexion qu'on mène depuis déjà un petit moment au niveau programme. C'est jusqu'à quel point il devrait y avoir plus de concertation entre les enseignants universitaires à propos de leurs dispositifs d'évaluation, notamment pour réduire le nombre d'évaluations parce que les étudiants considèrent qu'il y a trop d'évaluations. Puis nous, on en fait encore plus avec nos dispositifs. Alors, on a bien conscience que ça, c'est juste pas possible que tout le monde fasse comme nous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est presque difficile. Ah ben oui, c'est impossible. C'est pas possible. Ouais. Absolument. Donc, on a bien conscience de ça. On n'est pas en train de dire qu'il faudrait que tous les cours fassent ça. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de faire varier, de faire expérimenter des dispositifs d'évaluation différents. Et là, en l'occurrence, notre casquette à nous, c'est ce type-là d'évaluation parce que nos cours portent sur une évaluation pour apprendre à des fins de régulation et de collaboration. On est très fortement sur les notions qu'a l'oeuvre. Donc, on y va comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y avait une autre question à l'écrit. Alors, pourrait-on envisager une tâche authentique en évaluation diagnostique avec les apprenants de BTS ? Alors, c'est une question posée par Esteban. Je ne sais pas s'il veut la préciser. Est-ce que vous avez bien compris ? Alors, BTS, c'est un diplôme d'État national. C'est un bac plus 2 après le bac français. Pourrait-on envisager une tâche authentique en évaluation diagnostique avec les apprenants de BTS ? Est-ce qu'Estéban veut prendre la parole pour préciser ? Oui, oui, oui. Bonjour, merci pour les prestations. En fait, au début, dans les cas de... Je pense que c'est Céline qui a présenté. Il avait 123 étudiants en première année de BTS, il me semble. En première année de bachelorette. Oui, c'était plutôt en fait pour toi parce que est-ce que c'est envisageable dans ces cas-là, dans les cas de BTS ? Et je parle... En fait, j'aimerais savoir si est-ce qu'il y a une tâche authentique qu'on pourrait travailler. En fait, de la faire en évaluation diagnostique. Alors, je vous parle... Peut-être... En fait, je vous parle par rapport à mon expérience. j'ai déjà été en fait au lycée professionnel, travailler avec des étudiants, en fait, des apprenants de BTS. Et on peut être... En fait, c'est censé à évaluer nos apprenants. Bien sûr, au début et pendant tous les parcours qu'ils auront, première année, deuxième année, troisième année. Voilà. Bon. Moi, je fais partie de ces gens qui considèrent que quel que soit le degré, l'ordre d'enseignement, que ce soit avec des petits élèves jusqu'en formation continue, on peut travailler l'évaluation authentique. On peut penser des dispositifs d'évaluation complexe et authentique. Après, là, vous la mettez en plus en diagnostique, ce qui, effectivement, demande une grande réflexion de la raison de faire une tâche authentique pour des questions d'identification a priori de caractéristiques, de connaissances, de compétences chez nos étudiants pour ensuite ajuster l'enseignement, l'idée de la tâche diagnostique. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, dès lors qu'on connaît un peu les programmes, les objectifs de formation, vos attendus, le contexte, la visée, s'il y a visée de professionnalisation, ou bien nous, on a des fois des visées de professionnalisation, comme vous l'avez vu, mais des fois, on a la visée, c'est apprendre son métier d'étudiant parce que je suis en première année d'étudiant. Donc, voilà. Alors, quelle est la visée ? Rattacher à l'identité sociale qu'on souhaite construire et accompagner chez nos élèves, chez nos étudiants. Puis après, une fois qu'on a ces éléments-là, j'aurais un peu tendance à dire, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Je ne peux pas vous en dire plus, évidemment, considérons la connaissance partielle que j'ai de votre contexte. Merci pour le retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alain Guillaume, je crois, tu veux parler. Alain Guillaume, tu l'as dit. Ah, d'accord. Monsieur Guillaume ? Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Alain Guillaume, formateur académique qui est conseiller en ingénierie de formation en Guadeloupe, mais qui avait les élèves encore au tout début de l'année. Voilà, donc je voulais d'abord évidemment remercier tous les intervenants de la richesse des contenus qui ont été présentés et en même temps de la qualité des présentations qui ont été faites. C'était vraiment très riche. Et je voulais, dans un premier temps, faire un lien avec une expérience que j'ai eue l'an dernier qui est dans le cadre de la liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur nous a mis en contact avec les enseignants de l'université, avec tous les champs disciplinaires représentés. Il était fait le constat, alors, vous le savez tous, je pense, d'un échec très important en Guadeloupe des étudiants en première année de licence. Donc, de ces élèves qui sont sortis du lycée et qui arrivaient au supérieur, mais sont en situation d'échec drastique. Et donc, il y avait une espèce de résignation et pas de piste véritablement d'amélioration des choses. Je vais quand même citer, puisque je suis un formateur en SDVT, un dispositif qui a été proposé au niveau de l'université qui s'appelle Rebondir et qui permet en quelque sorte de rattraper un petit peu des élèves qui ont des difficultés justement au premier semestre. mais ça, ça reste à mon avis un petit peu anecdotique par rapport à l'ensemble des champs disciplinaires. Et donc, je vois dans ce que vous avez présenté, tout ce qui est feedback, évaluation formative des étudiants, une piste importante et quasiment incontournable qui permettrait justement de réduire l'échec de ces étudiants en début de site universitaire. Et donc, là où je suis, je ne peux pas faire grand-chose, évidemment, mais je pense que tous ceux qui en ont la possibilité, je pense à Muriel, je pense à Elisabeth, l'idée, ça serait peut-être de transmettre de la façon la plus large possible ces stratégies qui sont finalement des stratégies d'accompagnement de nos jeunes étudiants. Donc, ça, c'était une première remarque. Et la deuxième remarque pour rebondir un petit peu sur ce qu'a indiqué Céline tout à l'heure, c'est qu'évidemment, on voit le lien ici qu'il y a entre ce que vous faites avec les étudiants à l'université et puis nous, ce que l'on peut faire en classe en tant qu'enseignant puisque, effectivement, avec les élèves, nous faisons des évaluations formatives. Quelquefois, ça prend la forme de coévaluation, donc ça, ça prend l'allure d'un feedback. Quand il s'agit d'évaluer des prestations orales, ce que nous développons évidemment par rapport au grand oral du nouveau baccalauréat en France, quelquefois, on soumet finalement les prestations à plusieurs élèves évaluateurs et donc, on a du coup cette stratégie de feedback. Et à côté de ça, évidemment, on a tout ce qui est analyse des erreurs, remédiation. je voulais souligner ce lien important qu'il y a, mais je pense qu'on peut encore s'enrichir de ce que vous proposez vous pour améliorer encore nos pratiques pédagogiques avec les élèves cette fois-ci. Et alors, dernière chose, j'avais une question, mais Lucie y a répondu, me semble-t-il. Je voulais justement poser la question concernant l'université si cette stratégie d'accompagnement des étudiants que vous mettez en place, elle a pu être généralisée à l'université de Genève et du coup, de quelle façon ça pourrait être appliqué à l'université des Antilles. Merci beaucoup. Peut-être dire encore un mot, puisque j'ai déjà en partie répondu à celle-ci. Alors, on ne peut pas parler de généralisation, mais en tout cas, on peut parler de valorisation puisqu'au niveau du rectorat, il y a ce qu'on appelle un pôle qualité de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage des étudiants de toutes facultés confondues. Et les responsables de ce pôle nous ont invités récemment encore à partager ces expériences avec d'autres enseignants d'autres facultés. Donc, certes, on n'est en tout cas pas dans une forme de standardisation de cela, il ne le faudrait surtout pas, mais on sent bien qu'on a une institution qui nous porte sur ce type de choix. Alors, évidemment, c'est très réconfortant de notre part de savoir que c'est des choses qui sont valorisées par nos institutions et vues comme des pratiques innovantes et présentées comme telles. Après ça, vous savez, concernant, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur l'évaluation en salle de classe, vous le savez, sur l'évaluation formative en lien avec mes collaborations avec Linda et notamment. et dans les dispositifs de formation continue puis après de recherche collaborative avec les enseignants du terrain, on s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué, cette mise en œuvre de l'évaluation formative dans les classes dans une approche compréhensible des obstacles qui amène à certains enseignants avoir de la peine à la pratiquer et c'est ce qui aussi nous a amené à se dire, mais peut-être en formation initiale et à l'université, on a des choses aussi à faire de ce côté-là, justement dans cette hypothèse de faire vivre, déjà, d'expérimenter pour soi des démarches d'évaluation formative élargies, très élargies, pour permettre à ces étudiants aussi d'envisager d'autres pratiques dans le terrain alors que le terrain est un peu en résistance par rapport à des choses comme ça. Donc, ça participe bien d'une préoccupation d'abord en classe, la salle de classe. D'accord. Merci pour ces précisions. Merci. Et bravo encore. S'il te plaît, Lucie, en tant que future président de notre métier scientifique du 33e colloque, et c'est vraiment là l'intérêt de cette réunion, ce qui vient d'être abordé par Alain Guillaume et qui nous est particulièrement sensible, effectivement, devant le taux d'échec assez terrifiant, il faut dire les choses telles quelles, de nos jeunes sur ces premières années. Tu as parlé de ce dispositif qui pourrait être aussi mis au niveau de l'innovation, quoi. Au niveau d'innovation pédagogique, peut-être dans un département, je ne sais pas si ça pourrait arriver tout le monde, mais en tout cas, peut-être qu'au niveau d'université, on pourra avoir un département qui serait intéressé par cela, les mettre en termes d'expérimentation parce que ça fait partie des nouvelles maquettes de l'innovation qui sont en train de travailler en ce moment même, tu vois. Et donc, ta présence sur ce futur colloque pourrait être l'occasion justement à ce moment-là d'organiser soit des tableaux rondes, soit des rencontres qui seraient vraiment extraordinairement riches pour tout le monde et totalement opportunes, totalement opportunes. Parce que le contexte s'y prête plus que jamais. Mais écoute, très volontiers, Céline sera là aussi. En fait, toute l'équipe va se la placer. Son équipe est là, donc je pense que ce serait extrêmement engageant pour nous d'avoir ces échanges, ces tables rondes pour réunir de façon parallèle parce que je crois que là, il y a un moment qui serait peut-être un moment extraordinairement d'intelligence collective qui pourrait être mis à profit pour le pratiquer même sur le territoire. Je me suis permis en tant que co-organisatrice du colloque avec Elisabeth et je pense qu'étant à notre présidente sur ce colloque, je crois que tu as vraiment cette contribution en plus directement liée à l'ensemble des travaux que tu nous présentes en ce moment. On s'en réjouit. Oui, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi quelque chose d'extrêmement engageant pour les plusieurs participants locaux aussi, parce qu'elle en a dit que ça concernait non seulement les pratiques universitaires, mais bien sûr que c'était aussi autour de nos pratiques habituées à les enseignants dans l'ordinateur de leur fonction. Avec plaisir. Il est 10h30, est-ce qu'on a encore du temps pour prendre une autre question ? On prend encore une dizaine de minutes parce qu'il y avait encore une question dans le chat qui n'a pas été encore abordée. Ah, parfait, Manuel l'a vu, donc je vais vous laisser poursuivre. Vous régulez cela tellement avec brio, Manuel, que je n'ose essayer de faire la même chose, donc je vous en prie. Pas du tout, j'essaie de faire aussi bien que vous. Donc je lis la question. Donc la co-construction des critères de réalisation n'aurait-elle pas amélioré la mobilisation des ressources cognitives ? Je répète, la co-construction des critères de réalisation n'aurait-elle pas amélioré la mobilisation des ressources cognitives ? Oui, bonjour Madame Mautier-Lopez, je suis Catherine Martinez, je voudrais préciser ma question dans le sens où vous aviez précisé que vous aviez donné aux étudiants une grille de critères en tout début de formation et je voulais savoir si finalement, si à partir des cours, il n'était pas possible de travailler ces critères de réalisation de manière à ce que les élèves B s'imprègnent davantage de ces critères et finalement, travaillent mieux et favorisent l'engagement dans la tâche complexe que vous avez proposée. Est-ce que Céline, tu veux répondre ? Moi, je veux bien, mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise et avoir toujours moins la réponse. On n'a pas des réponses, mais des chances. Je veux dire, je veux dire, c'est-ce que tu peux répondre. C'est-ce que tu peux répondre ? Alors, je pense qu'ici il y a une limite au dispositif qu'on vous a présenté. C'est certainement celles que vous venez d'énoncer. Je m'explique. On voit la littérature scientifique, notamment sur les évaluations collaboratives dans les contextes de classe et également dans le contexte universitaire. Et là, je pense notamment aux travaux de Fernando Morales-Bilabena, évaluations collaboratives. Je pense aux travaux de Valérie Soupre aussi, elle s'est dans le contexte universitaire, où on voit bien l'importance de pouvoir co-construire avec les apprenants ces critères d'évaluation pour les raisons que vous énoncer en termes d'engagement et puis de développement cognitif, un soutien au développement cognitif. Alors, si on devait encore, on essaie d'améliorer chaque année nos dispositifs, il faut faire attention parce qu'il faut aussi réduire, on ne peut pas rajouter plus. Il faut faire très attention à ça. Si on devait encore améliorer les dispositifs, et on le fait, par un élément encore qu'on n'a pas suffisamment fait, c'est celui-ci, je pense que pour l'instant, on co-construit en termes de force de proposition de la part des étudiants peu les critères avec eux. Alors, on co-construit le sens des critères, mais nous, on arrive avec des propositions de critères. Des fois, ça m'est arrivé qu'on négocie les critères finaux du texte final parce que les étudiants, on leur apprend à être autonomes et critiques, alors ils sont autonomes et critiques aussi sur ce qu'on leur propose. Il faut savoir être ouvert à ça. Par contre, comme c'est des cours universitaires, pas des travaux pratiques, c'est vraiment des cours vus comme le cours ex-cathédra avec un certain nombre d'étudiants, etc. C'est vrai qu'on est encore dans une approche où nous mettons à disposition et nous communiquons, nous travaillons les critères que nous leur proposons. Alors que je pense qu'on devrait un certain nombre encore aller voir où c'est qu'il y aurait des interstices dans le dispositif pour peut-être engager une co-construction ou à certains moments du dispositif, je pense, dans le cours de recherche collaborative, là je verrais peut-être des espaces où on pourrait plus le faire. Donc oui, vous avez raison, il y aurait vraiment des choses à faire. Ce serait un axe qu'on devrait investiguer. Je vous remercie pour votre réponse parce qu'effectivement, dans les différents dispositifs que vous avez mis en place, effectivement, les échantillons étaient, comment dire ça, pour le dernier dispositif, vous aviez 123 étudiants, donc effectivement, ça me paraît compliqué de mettre en place une co-construction de ces critères, mais pour les autres dispositifs, est-ce qu'il ne serait pas possible ? Et à quel moment ? Parce que les contenus académiques et les objectifs académiques restent. Souvent, on doit donner à voir aux collègues que même si, alors certes, par rapport à mes premiers enseignements universitaires dans les années 2000, et au regard des contenus académiques que j'ai dispensé, j'ai professé, par rapport à ceux de maintenant, clairement, il y a moins de contenus. Mais les contenus sont travaillés autrement, en fait, ils sont travaillés à travers des dispositifs, etc. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un renversement aussi de la conception expositive de nos contenus académiques, mais en même temps, les exigences de contenus académiques, elles demeurent. C'est comment co-construire des critères à travers des contenus que par ailleurs, eux, ne connaissent pas encore avec ces cours très cloisonnés, trois crédits, CTS, ils arrivent, ils connaissent un peu une thématique. Donc, je pense qu'il y aurait à penser de nouveau dans la dimension continue à quel moment, en fait, il y a cette ouverture à la co-construction de critères. D'accord. Oui, je pense. Donc, ce serait une belle réflexion amener. Du point de vue de l'ingénierie des situations didactiques, ce serait évaluatif, ce serait très joli. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Merci pour le retour. Alban, je te laisse la parole. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Tout à fait, tout à fait. Merci, Manuel. Moi, j'aime bien avec l'esprit de l'admé, vous voyez, c'est ça. Avec Manuel, nous sommes passés du mouvement en tutoiement, en toute amitié professionnelle, et moi, je trouve ça génial. C'est ça aussi, un esprit associatif, c'est de se retrouver autour d'interrogations et d'intérêts communs. Merci beaucoup, Lucie, Céline Etat, pour votre brillante intervention. Je souligne qu'il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat aussi. Donc, je me fais porte-parole des remerciements, des acclamations pour vos prises de parole et pour le contenu du jour. Donc, c'est enregistré. Je rassure tout le monde, il y aura la possibilité de revoir ce second webinaire ainsi que le premier qui avait été animé, conduit par M. Hadji qui est avec nous aussi aujourd'hui, que nous saluons et que nous remercions à nouveau aussi pour l'excellente présentation de la fois dernière. Et, comme vous avez pu l'entendre, il y a aussi quelques connexions justement entre ces deux webinaires. C'est comme un peu une balle qui, voilà, qui n'ont pas ce renvoi pour se renvoyer, mais qui vient justement continuer à réfléchir sur ces interrogations autour de l'évaluation et autour de justement toutes ces subtilités qui viennent fortement caractériser les évaluations au pluriel. Et donc, Lucie en a fait un teaser, Muriel, Joseph, Théodore aussi. La prochaine activité de l'Admer Europe, c'est donc le prochain colloque qui se déroulera en Guadeloupe. Encore, merci par ailleurs à l'Université de la Guadeloupe à la fois pour héberger les webinaires et à la fois pour nous accueillir en avril prochain autour de la question des contextes. Parce qu'on se réjouit. Merci beaucoup à tous et vraiment au grand plaisir de se revoir tous du 14. Merci d'avoir mis les dates. C'est exactement ça. Merci, Manuel. Voilà, on est en plein dedans et vous comprenez qu'en ce moment, nous sommes sur la dernière ligne droite avec la recherche des partenaires, des hôtels qui actuellement sont un petit peu en difficulté, mais ça devrait se calmer. On l'espère. Donc, on part sur une note très, très positive et vraiment, merci à tous et merci à tous les collègues de Golo que vous avez rejoints et ont répondu à l'appel parce que je crois que nous vivons là des moments extrêmement riches intellectuellement pour tous. Voilà, tout simplement. C'est simplement ça. C'est partagé. Alors, bonne suite de journée. À bientôt. Merci pour tous. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Juste pour terminer, nous vous attendons. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, Manuel. Merci, au revoir. N'oubliez pas pour les personnes restantes d'adhérer puisque l'admettre ce site d'association. Donc, n'hésitez pas. Il y a des adhésions individuelles, les adhésions individuelles. Il y en a pour tout le monde. Excellent continuation. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada